bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème nous sommes lundi enfin pour vous on est lundi pour moi on est dimanche et je voudrais aborder avec vous un thème qui me réjouit et qui est en fait le lancement de ma micro entreprise alors je vais resituer un petit peu pour les personnes qui rejoignent la chaîne aujourd'hui qui regarde une de mes vidéos pour la première fois ce projet en fait ça fait quelques mois que j'en parle parce que ça fait plusieurs années que je cherche du travail et que comme je me suis arrêté de travailler dix ans pour élever mes enfants et bien aujourd'hui c'est très compliqué pour moi de retrouver un emploi certes j'ai réussi à décrocher certains entretiens grâce à une personne en fait qui m'a suivi en parcours de réinsertion donc elle elle a réussi à obtenir des entretiens mais en fait je pense que voilà ils m'ont reçu juste pour pas montrer qu'ils font du boycott mais clairement ma candidature elle est boycottée partout quoi donc c'est un petit peu dommage de voir que la france c'est ça je trouve ça vraiment c'est peinant en fait vraiment parce que je me dis qu'en fait on on sera toujours inférieur quoi qu'on fasse même si on nous a donné le droit de vote même si voilà les femmes elles sont toujours diminuées donc c'est comme ça c'est la vie on accepte et on fait avec mais du coup ne réussissant pas à trouver un travail j'ai décidé de créer mon entreprise donc une micro entreprise avec le peu de matériel que j'ai aujourd'hui c'est à dire une surjeteuse et une machine à coudre qu'on m'a prêté pour démarrer le lancement de mon entreprise devait normalement avoir lieu pour vous aujourd'hui puisque vous êtes lundi normalement au moment où vous allez regarder cette vidéo mais voilà moi au moment où je tourne la vidéo on est dimanche soir et j'ai trois enfants qui ont de la fièvre donc vous vous doutez bien que je ne vais pas les mettre à l'école demain et que par conséquent je ne peux pas lancer mon entreprise demain malheureusement c'était le c'était le projet de base c'est pour ça que je me réjouissais autant de faire cette vidéo mais finalement on va devoir attendre mercredi parce que je pense que voilà il faut je pense que comme à une grippe et malheureusement ça nous rend un peu parano j'ai appelé le 15 qui m'a confirmé que c'était pas le coronavirus moi je suis pas du tout les infos parce que justement je ne veux pas entrer dans cette psychose mais mais bon ça n'empêche que je veux pas non plus minimiser les choses et donc j'ai préféré vérifier donc le médecin conseil m'a effectivement répondu que vu qu'il n'y avait pas de détresse respiratoire et qu'il n'avait pas spécialement été en contact avec quelqu'un qui avait le virus il y avait peu de chances que ce soit ça mais il m'a quand même dit que si dans deux heures la fièvre n'était pas retombée il faudra le rappeler donc voilà c'était la petite parenthèse pour justifier que mon entreprise ne pourra pas ouvrir demain donc j'ai repoussé à mercredi en espérant que les enfants iront mieux et que ça pourra vraiment être officiel mercredi c'est vrai que voilà je suis micro-entrepreneur mais je suis maman avant tout et la santé des enfants passe bien avant le reste de mes projets donc donc cette entreprise elle ouvrira ses portes mercredi vous aurez du coup à disposition un site internet que je vous mets ici qui s'appelle la caverne d'alimaga .fr dessus vous avez un formulaire de contact vous avez la possibilité de commander en ligne vous avez les articles qui sont accessibles dès maintenant qui sont présentés en ligne et vous en aurez d'autres en fait dans les semaines à venir en fait je vais en ajouter de plus en plus et surtout sachez que toutes les commandes sont personnalisables donc n'hésitez pas à soumettre des besoins que vous ne trouveriez pas sur la boutique ça ne veut pas dire que je ne peux pas les proposer simplement voilà ça va venir dans le temps du coup actuellement sur le site vous trouverez de disponibles à la vente des lingettes lavables des bavoir alors je vais proposer des kits naissance mais mais je vais pas proposer un kit quand je pourrais expliquer je vais pas proposer un kit tout fait en fait j'aimerais que chaque personne qui souhaite faire un kit naissance choisissent en fait qu'elle veut mettre dedans du coup on adaptera forcément les prix en fonction mais je pense que c'est comme ça que ça va se présenter dans l'immédiat je le mets disponible sur la boutique mais sur devis puisque du coup ça sera en fonction de ce que la personne aura choisi aura envie de mettre dans son kit mais il sera présent sur la boutique ensuite je compte confectionner les cartables puisque j'ai confectionné les cartables de mes enfants et j'ai adoré ça donc je proposerai à la vente des cartables avec personnaliser avec des prénoms alors pour l'instant ils seront personnalisés avec des appliqués donc si vous ne savez pas ce que c'est vous verrez sur la photo qui est en ligne sur le site comment sont écrits les prénoms par la suite il y aura une machine à broder qui me permettra de broder du coup chaque article à personnaliser ce sera beaucoup plus esthétique que les appliqués moi je les ai tous fait avec des appliqués parce que j'avais pas de brodeuse et pour autant j'ai trouvé très joli les cartables maintenant c'est vrai qu'avec le temps j'aurais préféré une broderie mais mais avec les appliqués c'était c'était très mignon aussi et j'ai beaucoup aimé avoir fait ces cartables là donc je vous laisserai découvrir directement en ligne et puis là on m'a demandé de faire un sac à dos le sac à dos c'est pour ma copine laura qui emmène son petit gars à la garderie et du coup elle voudrait un sac à dos pour aller à la garderie donc je dois reparler de ce projet avec elle parce que concrètement pour le moment elle m'a pas vraiment dit quel modèle elle voulait on n'a pas vraiment parlé des tissus etc donc il faut qu'on voit ça mais je me dis que il n'y a pas de raison je pense que le sac à dos devrait être en ligne assez prochainement du coup il y aura également dans la catégorie zéro d'échelle des essuie-tout des éponges des sacs de vrac et des bouchoirs et dans la catégorie à venir il y aura des serviettes hygiéniques lavables elles sont pour le moment au stade de prototype pas très concluant donc je vais continuer n'est ce pas je ne compte pas lâcher l'affaire mais pour le moment effectivement elles sont juste au juste au stade de prototype donc elles viendront dans les semaines à venir j'espère assez rapidement j'aimerais aussi vous proposer des bivraps qui sont en fait des carrés de tissu enduit de cire d'abeille qui servent à conserver les aliments et du coup le bivraps en fait remplace le film alimentaire voilà et puis certainement des charlottes aussi qui serviront à couvrir les plats en remplacement également du film alimentaire donc tout ça ce sont les produits qui sont déjà sur le site ou qui vont arriver sur le site assez prochainement maintenant je le répète ne vous arrêtez pas à la quantité présente sur le site n'hésitez pas à demander ce que vous souhaiteriez acheter en fait si vous avez envie je vais dire des bêtises mais si vous avez envie qu'est ce que je pourrais dire d'une trousse de maquillage par exemple j'en sais rien c'est des je peux tout à fait confectionner une trousse de maquillage un protège carnet de santé je peux faire aussi je vais voir après et pour essayer de faire des sacs qui pourraient éventuellement servir de sacs allongés mais bon ça c'est dans le futur donc c'est on parle pas de semaines on parle de mois il y a beaucoup de choses que j'ai en tête en fait mais que voilà il faut que je fasse des tests des prototypes et que je vois un petit peu ce que ça donne évidemment je ne pouvais pas tout tester avant de lancer l'entreprise parce que sinon je la lançais dans six mois c'était pas le but et puis chaque entreprise tend à évoluer donc c'est un petit peu le principe aussi c'est que je vous proposerai de plus en plus de choses voilà donc au jour d'aujourd'hui il y aura la liste que je viens de vous donner plus les petites choses à venir mais je trouve que c'est déjà bien pour démarrer déjà et puis de voir un petit peu le nombre de commandes que j'aurai et puis si les tarifs vont convenir si par rapport à la livraison etc comment ça va se passer donc je pense que voilà ça va être un moment de ça va être un moyen de voir comment évoluent les choses donc le carnet de commandes sera ouvert mercredi donc je ne sais pas si les trois personnes qui m'ont passé commande regarderont cette vidéo donc là je pense à sandra mais je sandra je sais que je pourrais la contacter via instagram camille pareil mais il y a une personne qui m'avait contacté pour des mouchoirs hommes c'est à dire des grands mouchoirs en fait que je peux tout à fait confectionner donc si cette personne est intéressée pour passer commande qu'elle n'hésite pas à me recontacter soit via le site internet soit là les mouchoirs que je vais présenter sur le site internet ce sont pas forcément des grands mais je peux faire des grands cela ils font 23 par 23 donc je ne sais pas quelle taille la personne espérait en mouchoirs hommes peut-être des 30 par 30 ça fait vraiment des grands mouchoirs mais je pense que les 23 par 23 c'est déjà une taille assez correcte du coup je voulais également vous parler par rapport à à un financement participatif c'est vrai que voilà moi je me lance dans ce projet mais au jour d'aujourd'hui comme je l'ai expliqué j'ai cherché du travail pendant plusieurs mois quand même j'aurais bien même dit années même s'il ya eu des interruptions ça fait quand même plusieurs années que j'essaye de reprendre un emploi au jour d'aujourd'hui je suis rendu au rsa donc c'est compliqué pour acheter du matériel pour acheter des machines pour même installer mes machines sur des bureaux corrects etc enfin et donc du coup je me dis que c'est pas moi qui me suis dit en fait j'ai une abonnée qui m'a proposé de lancer un financement participatif pour demander en fait le soutien de mes abonnés s'il le souhaite mais aussi des personnes qui qui traîne sur le genre de site qui skis bank bank ou ulule ou ce genre de choses pour pour faire des dons et soutenir des projets donc si vous le souhaitez je mettrai en ligne mercredi de toute façon je ferai un post sur le compte facebook compte instagram pardon de la caverne dalimaga donc j'en mettrai un également sur mon compte instagram et je mettrai le lien de la cagnotte dans la barre info pas de cette vidéo là puisqu'elle n'est pas encore créé mais dans le vlog que vous aurez vendredi si je ne me trompe pas comme ça vous pourrez si vous le souhaitez soutenir mon projet et je vous en suis si vous participez très reconnaissante voilà parce que j'ai quand même besoin d'acheter plusieurs choses j'en ai pas pour 5000 euros faut pas non plus extrapoler mais c'est vrai que j'aimerais bien m'acheter un petit peu plus de choix de tissu pour pouvoir vous proposer un peu plus de choix il faudrait que je m'achète ma propre machine à coudre puisque celle que j'utilise actuellement c'est celle de ma copine laura qui me l'a prêté il faut que je m'achète une machine à broder et il faudrait que j'achète en fait un plan de travail et des meubles des meubles colonnes en fait trois meubles colonnes à mettre en dessous pour maintenir le plan de travail et me confectionner en fait un grand bureau où je pourrais mettre d'un côté la machine à coudre de l'autre côté je mettrai la surjeteuse et j'ai un autre bureau pour la machine à broder quand je l'aurai mais en tout cas ça sera un moyen pour moi d'être beaucoup mieux organisée de faciliter les conditions de travail et surtout il faut que je change d'ordinateur parce que au jour d'aujourd'hui j'ai un macbook air qui est de 2014 qui a pris un bain puisque elle a renversé un verre d'eau sur le clavier ça fait déjà quelques années il fonctionne jusqu'à maintenant je l'ai emmené en réparation l'année dernière pour faire changer la nappe de l'écran puisque la nappe est cassée la batterie également de l'ordinateur est à chaise donc il ne fonctionne que sur secteur et quand je l'ai emmené chez le réparateur l'année dernière celui ci m'a répondu il est hors de question que je touche à votre ordinateur donc j'ai demandé pourquoi il m'a répondu votre ordinateur il est tellement oxydé que je ne comprends même pas comment il fonctionne encore donc là je me suis dit comment ça il est oxydé et bon c'est en rentrant à la maison que les enfants ont avoué qu'ils avaient renversé un verre d'eau dessus donc le monsieur m'avait dit que pour lui il allait fonctionner encore deux ou trois mois n'est pas plus au final ça fait un an qui fonctionne mais là il arrive vraiment au bout de course puisque déjà pour des montages vidéo iMovie plante au moins trois fois par montage c'est très compliqué et puis je ne sais pas pourquoi j'avais acheté le logiciel word et excel j'avais acheté les deux j'avais aussi acheté powerpoint d'ailleurs puisqu'Elsa l'avait utilisé pour un exposé et aujourd'hui il me dit que il faut que je les paye sauf que en fait je les ai payé au mois de novembre donc c'est pas normal normalement c'est pour un an donc je pense que ça vient de l'ordinateur encore une fois et des fois il s'éteint tout seul enfin il ne prend même plus mon téléphone enfin il le prend mais très difficilement pour le transfert de fichiers etc enfin il devient très très compliqué à utiliser et du coup il faut vraiment pour l'administratif la comptabilité de l'entreprise que j'ai un ordinateur performant sur lequel je puisse compter qu'il ne tombe pas comme ça en panne du jour au lendemain parce que je serais vraiment dans l'embarras si c'était le cas donc si cette cagnotte participative peut me permettre de me racheter un ordinateur même si c'est pas un mac c'est pas grave enfin après je partais plutôt sur un mac d'occasion puisqu'on m'a dit que enfin j'ai un ami qui est informaticien et qui m'a dit que il valait mieux acheter un mac d'occasion que un pc 9 donc je verrai en temps voulu en fonction du budget en fonction de peut-être que même le financement participatif ne me permettra pas d'acheter un ordinateur auquel cas je le paierai avec mon propre budget du coup ça veut dire pas maintenant mais mais voilà je j'en ai besoin en tout cas donc le financement participatif pourrait servir à ça donc au financement de l'ordinateur qui me permettra de gérer la comptabilité et et l'administration de l'administratif pardon de l'entreprise pour faire éventuellement aussi des petits bas tout ce qui va être voilà les cartes de visite machin tout ça ça fait en ligne donc ça va servir à ça aussi pour faire tout ce qui va être l'entretien du site internet je vais pas le faire sur une tablette ça c'est clair donc la gestion de mes mails clairement je préfère les faire sur ordinateur aussi donc j'ai vraiment besoin d'avoir un bureau pour l'entreprise pour tout ce qui va être administratif comptable et éventuellement commercial est vraiment mon coin couture où voilà j'aurais je vais avoir besoin d'une installation bien précise pour mettre mes machines mais surtout la machine à broder ça c'est vraiment important donc si je peux financer ces trois choses au moins avec le financement participatif ce serait génial si en plus je peux rajouter de l'achat de matières premières c'est à dire de tissus de mercerie ce serait le top donc je me dis il ya 1550 abonnés sur la chaîne si chacun mettait ne serait ce que deux euros ben on serait déjà rendu à 3000 euros en fait donc je me dis que si tout le monde s'y mettait ce serait vraiment chouette et ça m'aiderait beaucoup surtout parce que ça me permettrait de faire démarrer mon entreprise dans de bonnes conditions c'est surtout ça parce que aujourd'hui je le fais avec beaucoup d'enthousiasme parce que je vais faire quelque chose que j'aime et puis être mon propre patron j'avoue que l'idée elle m'enthousiasme à fond mais c'est vrai que niveau budget j'ai pas la situation idéale pour lancer une entreprise maintenant c'est un petit peu mon dernier recours étant donné que je n'arrive pas à trouver d'emploi je pense que ouais c'est un peu mon dernier recours donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment que ça marche et que et je vois et j'ai envie de vous satisfaire j'ai envie de vous faire de belles choses et et d'avoir vos retours surtout donc si vous acceptez de participer franchement ce serait génial du coup je vous mettrai ce lien il sera présent sur tous les toutes les vidéos à partir de mercredi alors pas mercredi je ne mettrai pas en ligne mercredi mais je pense que du coup jeudi ça sera une vidéo à thème qui ne parlera absolument pas de l'entreprise donc normalement si ça parle de l'entreprise je l'ajouterai dessus normalement ça ne devrait pas donc sur le blog que vous aurez en ligne vendredi il y aura tous les liens c'est à dire la boutique la page insta et le financement participatif je mettrai tout ça dans la barre d'infos des vidéos comme ça vous pourrez me soutenir si vous en avez envie voilà donc je vais clôturer cette vidéo parce que je pense qu'on a fait le tour je suis vraiment 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 très contente que ce projet aboutisse enfin j'ai reçu mon cabis vendredi j'étais tellement contente depuis le temps que j'attendais j'ai rendez vous à la banque là demain normalement demain après midi pour parler de l'ouverture du compte donc ça ne va pas être officiel demain je ne pense pas à moi qu'elle accepte de me l'ouvrir demain mais pour ça il faut que j'imprime mon cabis et puis si c'est le cas par contre c'est juste topissime parce que du coup ça veut dire que dès dès mercredi je peux commencer à encaisser les paiements donc ça ce serait vraiment chouette parce que là je suis pas persuadée de pouvoir utiliser mon compte perso et quand j'en ai parlé avec ma banquière mon rendez vous de vendredi bah en fait elle avait pas le temps donc comme je dois retourner à la banque demain pour se re-signer des papiers par rapport au livret que j'ai ouvert vendredi je vais essayer d'en profiter pour demander si effectivement on peut créer une ouverture de compte je sais qu'il n'y en a pas pour longtemps je l'ai déjà fait mais quand j'ai ouvert mes comptes là bas j'ai bien vu et donc j'espère qu'elle acceptera de me le faire elle m'a dit que je pouvais passer quand je voulais donc je pensais qu'elle n'a pas de rendez vous donc j'espère qu'elle sera d'accord pour me le faire et si elle me le fait pas demain j'aimerais bien qu'elle me donne un rendez vous avant avant mercredi en fait ça serait vraiment chouette donc bah on verra ça demain je j'en saurais plus en attendant je vais vous souhaiter une bonne journée je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère que ce projet décollera d'une belle façon qu'il évoluera d'une belle façon et que il aura une longue vie je l'espère vraiment en tout cas que peut-être un jour je je pourrai m'associer avec d'autres couturières qu'on pourra ouvrir une vraie boutique quelque part et ça serait vraiment le top vraiment donc donc voilà tout ça c'est des projets que j'ai dans la tête et j'espère que ça aboutira un jour donc merci beaucoup pour votre soutien pour votre enthousiasme parce que je sais que tous les abonnés de la chaîne me soutiennent énormément dans ce projet et j'en suis ravie donc je vous remercie beaucoup je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog et à très vite pour les aventures de l'entreprise vous Merci.